bonjour à tous et j'ai vu cette nouvelle vidéo oui mais une deuxième vidéo dans la journée sera que l'autre c'était compitex donc là ça va mais je vais faire une réaction par rapport à une vidéo que j'ai vu pas deux surtout vidéo que j'ai vu hier sur youtube alors oui certes je suis un youtuber corrompu et à vendre mais pour bien me vendre il faut regarder ce que font les américains puisque je pense que c'est c'est les leaders de comment ils peuvent trouver des solutions à des problèmes que qui ont été mis sur internet notamment les placements de produits et comment les mecs qui sont trop forts oui parce que prendre une douille en photo c'est bien mais apparemment en vidéo c'est mieux à débridez vous et découvrez cette vidéo incroyable on va partir sur les bases en tête de là où ça a commencé lors du lancement de l'insta 360 iskia x4 la marque a demandé une fois que la vidéo était en ligne aux youtube heures d'enlever la mention coopération commerciale parce que oui quand on met je fais une vidéo coopération commerciale et qu'il n'y a qu'un produit que alors leur soirée de fini je présente une caméra qui coopération commerciale qui dit bon voilà mais qui était payé pour faire la vidéo donc forcément il présente que ça et normalement il le présente bien les youtube heures partant sur le principe qu'en fait ils ont été payés pour faire la vidéo d'accord qu'ils ont reçu un script avec tout ce qu'il faut absolument qui mentionne dans la vidéo que la marque insta 360 avait un droit de regard sur la vidéo vers tous les morceaux qui dit non ça c'est pas trop bien pour leur père où vous nous l'enlevez les mecs se sont dit il n'y a pas de raison qu'on enlève coopération commerciale puisque c'est exactement ça donc du coup ben ils les ont un peu menacé en noir mais si vous faites pas ça vous aurez plus de business nana et les mecs sont montés un peu créneaux ont fait des vidéos la plupart ils ont carrément supprimé la vidéo et beaucoup ont dit non malheureusement la loi elle est faite comme ça là c'est trop c'est pas juste faire un truc nana je présente non c'est vraiment là c'est script et droit de regard et dire que ce qui est bien sur la caméra donc on est plus proche d'une publicité que d'une review ou plutôt proche d'une présentation d'un produit on est d'accord et c'est vrai que si la caméra est sorti au mois d'avril vous a remarqué qu'on n'a pas vu énormément de vidéos on a vu ceux les plus gros youtube heures qui de façon eux coopération commerciale ou pas il est c'est le truc et ils ont de l'audience a fait une bonne aura la marque mais on n'a plus une vidéo jusqu'à jusqu'à hier où j'en ai eu deux d'un coup une où il présentait une moto électrique nanana d'une marque x ou y à savoir que il le disait pas il n'a pas dit que c'était une conversion commerciale qui présentait la moto mais il avait reçu une moto et un autre produit et quand il a eu un problème avec la moto il avait comme par hasard le contact du manager de la marque qui a pu l'aider à résoudre son problème la vie est tellement bien fait voilà donc lui il présente ça est bien avant dans la vidéo il dit voilà donc je vais utiliser la caméra à 360 qui tue à un moment il la noie en voici après il n'y a plus de shoot il y en a que vraiment vers la fin où il a dur d'avoir une deuxième plus c'était une autre caméra qui détruit aussi mais là encore une fois et évidemment le placement de produits c'est dans sa vidéo dit oui non mais en fait c'est un jeu c'est à gagner vous mettez ça truc et si vous achetez dans ma voix lui l'a fait troisième si vous achetez dans ma boutique vous participez automatiquement un giveaway et vous pourrez gagner soit la moto soit trottinette je me rappelle plus mais comme ça ça passait un petit peu à l'as et ça lui permettait de mettre la mention coopération commerciale pour gagner la moto et à 30 ans ne servent bien évidemment qu'à filmer les produits le là où ça aurait été un peu plus pensé avec il ya un autre qui est un gros youtube américain dont je laisserai les vignettes qui testent un kart donc il est spécial dans les produits électriques donc il arrive voilà je vais tester ce nouveau cartes électriques nanana trop bien jusque là on a l'habitude généralement conversion commerciale ou pas commerciale les mecs n'achètent pas les produits et quand tu as plus d'un million d'abonnés tu peux recevoir le produit de dire bah pour me donner un peu d'argent ça paraît normal mais ça reste toujours un peu ambigu puisqu'ils testent les produits c'est sympa ils donnent leur avis on est bien bien évidemment pendant le produit pendant lui présent pas il dit pour filmer ces jolies cartes je vais utiliser la cam nouvelle caméra insta 360 x4 qui est pas la caméra idéale pour filmer ce qu'ils faisaient mais voilà pas même de la caméra à l'arrière la x3 était très bien mais il avait la x4 donc il dit voilà trop bien avec les gentils et même dans la première vidéo je crois il met tous les points en avance à dire que je ne m'en rappelais vers qu'un moment on peut mettre des protections de lentilles à un moment il met la moto derrière il la tire la moto elle tombe et c'est vrai la caméra il ya heureusement la caméra il ya les lentilles à mobiles on peut les enlever et on peut mettre voilà on peut les réparer comme ça et après dire on va mettre la moto sous l'eau puisque en plus la caméra ben non pour en fait c'est plein de mise en scène qui sont faites pour mettre en avant le produit testé la moto et tout mais surtout les fonctionnalités incroyables de la caméra qui ne sert pas à filmer alors la caméra est vraiment bien là et lui donc lui c'est pareil donc il présente le quart nana après il dit bon on va finir que la caméra est entre centre parce que ton sens est trop bien et à un moment il dit cette vidéo est sponsorisée par mindscape un espèce de rasoir pour traser tous les poils et tout centre blessé et ce qui permet en fait le gros problème c'était que quand on met une vidéo comme ça en ligne et qu'on fait un placement de produits on doit cocher la cage ceci est un placement de produits mais quand dans la vidéo il ya trois placements de bruit une coche qu'une seule fois d'accord et quelque part tu as besoin de ne le dire que pour un produit en disant cette vidéo est sponsorisée pas voilà cette marque là et du coup les deux autres passent un petit peu à l'as où tu peux très bien dire non mais c'est la marque qui me l'a envoyé moi c'est l'autre le sponsor qui me paye notamment et la marque et bien évidemment j'utilise les caméras 360 et en plus vous avez vu elle filme en 360 c'est trop pratique pour mes vidéos et en plus elles sont étanches et en plus elles sont résistantes vous avez vu on peut changer les lentilles aussi j'ai parlé la fin de la parce que j'ai tellement vu que c'était j'ai tellement vu le truc trop bien je me suis dit c'est trop intéressant donc j'ai pas rêvé jusqu'au bout mais ça se trouve dans sa vidéo aussi il va la rayer la caméra puis il va dire oh là là si si regardez la vidéo si vous regardez la vidéo je crois que c'est celui où il ya que le carte qu'elle a là il vendait la vidéo que lui aussi la caméra tombe il la raye et qui dit ah là là heureusement il y avait les protections de lentilles et que production de lentilles du coup elle est pas rayée parce que c'est en mettant ça veut dire que pareil ça a été scripté de vendée aux youtube heures de faire mais de placer ça naturellement puisque on voit que le lien n'est même pas dans la description oui dans commentaire épinglé ouais mais bon c'est bon ça suffit je peux l'acheter où c'était dans la description il n'y a pas donc ça passe un peu à l'âge où on sent quand même que c'est un gros placement de produits puisque la marque n'en a pas fait assez mais les marques pour les youtube heures ont trouvé la parade en disant parce qu'on va faire on va en faire un complètement officiel comme ça on coche la case on dit que c'est eux qui paye la la comme ça personne casse les couilles et bien évidemment il nous faut une caméra et le reste servant d'utilité soit de support pour montrer une moto ou un kart et une caméra pour filmer un petit peu tout ça ce qui paraît complètement évident bon je pense qu'on a tout à apprendre des amériens en gros fort et c'est extrêmement fort je suis impatient de lire vos commentaires pour dire qu'est ce que vous pensez des techniques alors c'est prendre le le chat à son propre jeu il ya un truc comme ça dans c'est c'est à dire que voilà on les oblige à mettre coopérations commerciales donc ils le mettent mais on dirait mais s'ils ont payé pourtant ne sont pas honnêtes et tout donc voilà ils ont vraiment trouvé une parade qui est étonnante combien de temps ça va marcher je ne sais pas est ce que on a tous la possibilité d'avoir deux placements de produits ça va être compliqué tu vois est ce qu'après il y aura des faux placements de produits dans des vrais placements de produits c'est à dire que ce que veut dire tu es obligé de faire un nombre de là tu fais un star mais moi j'ai rien à moi j'ai pas de marque qui m'écrivent alors là c'est trop bien on veut donc est ce que je pourrais pas faire en disant elle prendre un mec qui m'a déjà fait une vidéo disant ces vidéos et sponsorisé par charge les batteries qui te permettent de recharger ton insta 360 nanana faire un dire que c'est eux alors qu'ils ne sont pour rien mais de mon lien d'affiliation pour cacher un placement de produits je trouve que le tâme retourne le terme que d'entre eux plus chaudes c'est pas si comme vidéo elle est comme toujours t'aimais la vidéo tu mets un pouce en l'air tu n'as pas mis la vidéo tu mets un pouce en bas ça c'est un peu toi qui vois tu n'oublies pas de t'abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo tu mets un petit commentaire pour dire ce que tu penses un peu de cette pratique c'est pas de l'arnaque encore une fois c'est pas c'est de la filouterie mais je trouve que le truc est tellement bien le problème c'est que j'ai vu deux vidéos à la suite de la même caméra de présenter pareil donc c'est là ça m'a comme dirait le même allez vous mettez un commentaire vous abonnez moi de rendez vous demain pour la prochaine vidéo là il fallait il fallait que ça sorte et bonne journée